Le manomètre contient un élément sensible qui se déforme dès qu'il est sollicité par la pression du fluide de procès en général. Les éléments peuvent être au ressort tubulaire, à la membrane, à la capsule et au soufflet. La pression de procès est toujours mesurable en relation à une pression de référence. La pression de référence est la pression atmosphérique et donc le manomètre indique tout ce qu'il est supérieur ou inférieur à la pression atmosphérique. Les différents types de manomètres Manomètre à tube de bourdon Les tubes manométriques sont des tubes cintrés de profil ovale. La pression du fluide agit à l'intérieur du tube, ramenant le profil ovale pratiquement à une forme circulaire. Des efforts annulaires dus au cintrage du tube, redressent celui-ci. La partie finale non fixée du tube se déplace et représente un ordre de grandeur pour la pression. Ce déplacement est affiché par l'intermédiaire d'un mouvement. Dans les manomètres, pour les pressions jusqu'à 40 ou 60 bar, on utilise de préférence des tubes manométriques cintrés sur un angle d'environ 270 degrés. Dans les manomètres, pour des pressions plus élevées, les tubes utilisés possèdent plusieurs enroulements concentriques superposés ou un enroulement en spirale sur un plan. Manomètre à la membrane L'élément à la membrane est de forme circulaire normalement avec profil ondulé. L'élément est contenu entre deux brides et sollicité par le fluide du procès. La pression du fluide provoque un pliage de la membrane qui est relevé par une ampe de transmission et portée au mouvement. La mesure du déplacement est proportionnelle à la pression à mesurer. L'élément à la membrane a une construction plus robuste que avec le ressort tubulaire et donc le manomètre relatif est moins sensible aux vibrations. Dans ce cas de haute surcharge la membrane résiste en tout ce que mieux il peut s'appuyer à la bride supérieure. En outre dans les cas de fluide très corrosif la membrane peut être rhabillée avec des matériels spéciaux. Le revêtement peut être appuyé ou collé selon le caractéristique du fluide de procès et des conditions de fonctionnement. Dans ce cas de fluide hautement visqueux, sale ou cristallisant on doit utiliser des attaques spéciales, brides ouvertes ou possibilité de purge. Manomètre à la capsule La pression du fluide agit à l'intérieur de la capsule, qui est composée de deux membranes circulaires, ondulées et assemblées de façon étanche sur leurs circonférences. La course obtenue a la dimension pour la pression. Ce déplacement est affiché par l'intermédiaire d'un mouvement. Manomètre à soufflet La pression du fluide a mesuré agi à l'intérieur d'un corps creux cylindrique à parois très mince, portant sur son pourtour des ondes profondes. Il en résulte un changement de longueur en direction axiale. La course obtenue a la dimension pour la pression et est affichée par l'intermédiaire d'un mouvement. Normalement, les soufflets ne sont utilisés que pour des manomètres spéciaux. Manomètre pour pression absolue Ces appareils sont utilisés pour la mesure de pression, indépendamment des variations de la pression atmosphérique environnante. Suivant les différentes utilisations et échelles de mesure, on construit des manomètres pour pression absolue avec quasi tous les principes de mesure et toutes les formes d'organes moteurs utilisés pour les appareils à pression relative. La pression du fluide a mesuré est mesurée contre la pression de référence, identique à la pression zéro. C'est-à-dire que sur le côté de l'organe moteur opposé à la pression du fluide doit se trouver la pression de référence. Manomètre pour pression différentielle Ces manomètres sont utilisés pour la mesure de la différence de deux pressions simples. La pression de réfène c'est la pression se trouvant du côté référence de pression. Comme organe moteur, on utilise toutes les formes connues pour la mesure de pression relative. Normalement les deux côtés de l'organe moteur reçoivent la pression, la pression différentielle détectée est affichée directement par l'intermédiaire d'un mouvement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !